ok on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle option pour générer des images gratuitement et sans se prendre le chou, sans installer quoi que ce soit. Aujourd'hui je vais y arriver, Maj Space, excusez mon onglet dégueulasse donc Maj Space ça se présente comme ceci avec une interface relativement propre, donc on va retrouver ici une galerie avec des images générées, classées par thème, the art, etc, caractères, j'en passe et des meilleurs, donc j'en profite là tant qu'à faire sur les galeries comme ça en fait il faut bien se concernant les promptes en fait chaque site propose une galerie et la plupart du temps ce qui est intéressant c'est qu'on a le prompt qui est disponible quoi ce qui vous permet en fait voilà d'avoir des idées de promptes si l'image vous plaît voilà de venir copier le prompt et de faire un essai sur le générateur donc à garder ça dans l'esprit que ça soit playground, leonardo, à part Aqualix je crois où on n'a pas de galerie de vendre, tous les autres proposent en fait une galerie d'images générées avec des prompts disponibles donc qui peut vous permettre aussi voilà facilement tester des choses sans forcément avoir l'art du prompt magique donc voilà donc sur mage on a des choses très intéressantes comme par exemple ceci là que je trouve que c'est pas mal pas mal c'est pas mal on va donc ensuite retrouver hop donc le générateur et ici plusieurs options s'offre à vous on va ensuite découvrir ici les modèles donc on peut faire du texte ou image image to image en bêta, du texte ou GIF, ça c'est nouveau je ne connaissais pas il faudra que, d'accord ok bah c'est, on est en mode pro et on a quand même des exemples, on va regarder un petit peu, non il n'y a pas de donc on va revenir là et on se met sur texte ou image, image to image je ne sais pas si on a des exemples ouais donc ici les différents modèles opposés de texte ou image alors avec l'option ensuite en dessous, on choisit le format, pareil le nombre de steps, plus élevé, 50, plus long enfin bon non mais et la guidance bon nous on ne va pas s'occuper de ça on va tester, toujours pareil quand on est dedans l'avantage c'est que my space j'ai du mal à dire c'est bizarre ça est gratuit alors je pense que si on va là on va avoir voilà les options possibles avec et ça c'est pas mal un plan gratuit pour tous création illimitée donc on n'a pas de limite de création donc ça c'est bonheur voilà ça vous permet de générer à volonté ce que vous voulez la confidentialité illimitée amélioration illimitée nf, ns, fw activée donc ça j'en reviendrai dessus ce sont les images à caractère douteux violentes voire dénudées plusieurs sélection pas de publicité ça c'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal 40 modèles affinés j'ai plus premium et on peut créer des gifs bon je ne suis pas sûr qu'on puisse créer des gifs voilà bon après il y a des petites explications de texte concernant les abonnements et donc après on a des abonnements voilà 4 dollars par mois on n'est pas sûr du cher pareil création illimitée mais enfin bon et le plan pro à 15 par mois alors ce qui va changer en fait sur les mises à niveau finalement c'est que en étant gratuit en prenant le plan gratuit sans vous inscrire parce que là moi je suis connecté je me suis connecté donc je vous conseille de vous inscrire ça ne coûte rien et la différence c'est que vous allez avoir la possibilité de générer avec Stable Diffusion 2.1 que si vous si vous n'êtes pas connecté de base on n'est que sur cette cette cellule là sur cette option là donc Stable 1.5 ça peut suffire enfin bon ça là est gratuite il suffit juste de se créer un compte et et donc voilà ça ne mange pas de pain et ça nous laisse deux options possibles différentes ensuite mais voilà comme on peut le constater on a pour les versions pro des tas et des tas de modèles qui viennent se rajouter à ça donc forcément voilà l'envie voilà alors c'est sûr que quand on voit tous ces modèles là on comprend le pourquoi du payant sachant que sachant que du coup sur tout ça en gratuit on a deux mais enfin c'est déjà pas mal et donc ça nous permet quand même de générer des images gratuitement donc c'est intéressant concernant Maj donc hormis bon voilà après on retrouve toujours pareil voilà il n'y a pas de on ne va pas se mentir c'est toujours pareil on va commencer à connaître le truc mode avancé je ne sais pas ce que c'est bizarre on va le mettre on va le dire si ça change quoi que ce soit donc ensuite ben voilà on va se mettre par exemple on choisit là et puis on va venir comme d'hab allez on va repartir là dessus et on va venir générer et on valide et c'est parti alors voilà en fait ça génère une image par une image je ne crois pas je ne crois pas qu'il y a une option possible de pouvoir faire plusieurs images d'un coup donc voilà pour le premier prompt donc chez Leonardo on est là dessus qui est quand même super détaillé je trouve ça hallucinante cette image et sur Maj voilà Maj nous propose ça en stable diffusion 1.5 alors c'est là où on va commencer un petit peu à aller un peu plus dans le truc c'est que alors on va faire un petit coup en 2.1 voir ce qu'il nous propose de différent donc alors pour Maj que dire alors voilà je pense que l'image va parler d'elle même alors on est sur du gratuit on est sur du stable 1.5 2.1 sachant je l'ai déjà dit la 2.1 moi j'étais c'est déçu du truc là c'est pour le coup ça va ça ne contredit pas l'histoire donc voilà on n'est pas une nouvelle fois sur des rendus extraordinaires voilà là c'est même très très moche c'est ultra moche c'est pas réaliste du tout là les cheveux laissent tomber il y a une mèche qui tombe là ça n'a rien à voir c'est très très moche donc ouais de toute façon Stable Diffusion 2.1 photoréalisme bon ok on va rester là dessus on va aller chercher un autre prompt peut-être un petit peu moins sophistiqué par exemple ça tout simple donc voilà ouais Maj hop j'ai testé c'est sympa c'est gratuit on peut générer à volonté mais sur les deux modèles proposés en gratos alors j'ai pas testé les autres j'ai pas acheté je prends pas d'abonnement l'idée c'est voilà c'est aussi un peu le principe des vidéos que je fais c'est vous montrer des choses gratuites possibilité de voilà de génération gratuite voilà donc là Leonardo Stable Maj Stable 2.1 voilà quoi je pense qu'il n'y a pas besoin d'être super pointu on va essayer en 1.5 et je pense que la 1.5 va mieux se démerder parce que la 2.1 voilà c'est une mise à jour qui avait été faite lorsque on a commencé à parler de droits d'auteur et autres et les embrouilles du genre et où en fait Stable a totalement changé sa base de données sa base d'images de bref il est parti sur du truc ligue de droit et bizarrement ça générait des images pas terribles terribles quoi donc voilà rendu 1.5 on est mieux que l'autre mais enfin voilà quand on passe de ça à ça on constate que sachant que alors rerun j'ai jamais on va relancer le truc voir ce qu'il nous propose une nouvelle fois ok voilà donc comme je le dis ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu sur Maj mais bon ben voilà quoi c'est un petit peu le problème c'est à dire qu'il a vachement de mal à générer des trucs qui tiennent la route quoi on est encore voilà 6 mois en arrière et avec les premières les premières images générées qui étaient spectaculaires pas par leur visuel mais par voilà le fait de se dire hop on arrive juste avec des mots à générer des images donc ça c'était un truc de furieux donc voilà c'était à l'époque surprenant de voir ce genre de truc mais maintenant effectivement 6 mois après vu la concurrence et vu ce que nous propose les différents modèles voilà si on prend Leonardo bon on n'est pas dans la même cours on va tester un truc un peu plus dans l'illustration pour voir si il se défend un peu mieux hop on va relancer comme ça donc là je suis sur le 1.5 je relance donc voilà en tout cas pour ce qui est de la photo réaliste c'est pas génial je sais pas si j'ai encore ma galerie moi de ce que j'avais généré quand j'ai testé ce logiciel mais voilà j'ai jamais réussi à me sortir des images qui tiennent le pavé quoi alors sur l'illustration c'est pareil pour le coup bon prendre de base donc là on est quand même sur un crâne avec des lunettes de soleil voilà là le crâne il y a deux paires de lunettes on sait pas trop c'est un peu et voilà voilà si je fais un remix de cette image là je sais pas si ça fonctionne comme ça on va le rappeler ouais ok donc le remix mais enfin je vois pas trop ce qu'il a remixé donc voilà donc ouais un petit peu le souci de ce truc là c'est qu'un côté c'est gratuit d'un autre côté en gratuit on a on est un peu limité dans la création c'est pas c'est pas des méchants rendus quoi donc c'est un petit peu le problème de ce truc là je vois que ça s'est pas vraiment amélioré on va essayer avec un dernier truc comme ça et a priori je crois qu'on n'est pas voilà on garde on est resté un peu sur ce truc là bah c'est pour en même temps tout simplement vous insistez aller chercher des autres modèles et donc aller acheter un abonnement bon c'est de bonne guerre voilà donc comme on peut constater Leonardo Maj c'est pas le même univers c'est pas le même délire donc sachant que oui voilà je pense que c'est pour vous inciter à générer alors ben tout voilà ça me permet de générer des images mais voilà voilà je vais revenir au tout début des images que j'avais pu générer je sais pas s'il y a une date sur ça si voilà on était au mois de février 12 février donc finalement c'est pas si vieux que ça mais bon voilà quoi même là à la limite ça c'était pas mal parce que voilà comme je dis 6 mois en arrière je dis pas ça le faisait là on était au mois de janvier on l'a dû tester au mois de janvier en fait à la limite ça pourrait être pas mal mais enfin la photo est coupée et voilà mais pas sur et puis finalement quand on explore alors peut-être pas sur les sur les paysages mais j'ai pas testé on va laisser le voir un peu ok on va lui donner une chance considérer qu'il n'est pas doué sur les les persos est-ce que sur un paysage il est un petit peu plus performant alors pourquoi pas finalement à la limite dans un délire comme ça ça peut peut-être peut-être passer un peu mieux je vais le relancer je sais pas si c'est bizarre bon voilà donc c'est un peu les limites du truc c'est que voilà alors que paradoxalement si on voit parce qu'on a l'option de pouvoir quand même aller sur le galerie des autres les autres modèles et là on voit des choses qui sont quand même déjà un petit peu plus sympathiques qu'on connaît bien voilà Harrison Ford donc là pareil lignes de Manhattan voilà on a des choses quand même plus sympathiques Lionel Messi Wish des acteurs enfin voilà on est quand même sur du moins et puis alors par contre on a un peu les exemples ici alors pareil par contre voilà ce qui est pas mal c'est que ça peut nous donner quand même les biothèques ou comme on peut accéder aux galeries on accède au prompt aussi donc ça par contre voilà c'est à prendre c'est à prendre en considération ça peut vous donner voilà les idées de prompt ça ça mange pas de pain voilà donc là on est un peu en style animé je vais pas tous les faire parce qu'en fait c'est aussi sur ce site où je suis tombé sur des choses dont je parlais tout à l'heure à savoir le NSLW et donc les images un petit peu douteuses et forcément l'être humain est comme il est et avec la génération d'images il n'a pas pu il n'a pas pu s'empêcher de basculer c'est à dire que alors si j'étais le premier surpris mais je vais pas non plus voilà sinon ça va tourner vinaigre bon là on est encore gentil mais là déjà on va peut-être commencer voilà à partir sur un peu des images un petit peu plus voilà sexy et limite dénudé voilà on est quand même voilà un petit peu orienté et on va même je vais pas le faire mais vous allez voir par vous-même par curiosité bien sûr mais il y en a c'est très très c'est très douteux c'est même limite on va pas se mentir je suis resté un peu con la première fois que je suis tombé là-dessus bon là c'est bien celui-là c'est un modèle raisonnable mais on sait pas dans quel c'est enfin en tout cas ce qu'on constate et alors justement je crois que ce modèle-là il est spécialisé dans la chose et enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que au-delà de voilà des images un peu goutteuses qu'il y a on peut quand même constater que suivant les modèles on est quand même pas sur des trucs aussi dégueulants ce qu'on a à la base quoi voilà et donc là exemple hop terminé vous en avez assez vu donc voilà mais en tout cas pour dire que les modèles nous proposent des choses un petit peu plus un petit peu plus propre dans la résolution donc après à vous de voir si vous avez envie de mettre un petit billet pour vous abonner en sachant que c'est pas non plus hors de prix donc pourquoi pas pourquoi pas bon voilà ça sera tout pour Mage Space à tester ça peut le faire c'est toujours une solution alternative ciao ciao c'est un petit peu